Chapitre 5 propose trois enquêtes différentes, structurées et échafaudées. Ces enquêtes explorent divers exemples de ces modes de connaissances autochtones et les façons dont ces leçons sont transmises de génération en génération. Ces enquêtes sont transdisciplinaires et ont plusieurs liens avec les objectifs de développement durable et le programme scolaire. Chapitre 5 reconnaît l'importance des perspectives autochtones et des liens avec la terre et le lieu dans notre travail de réconciliation pour répondre aux appels à l'action de la Commission des vérités et de réconciliation. En particulier, l'appel à intégrer les connaissances et les méthodes d'enseignement autochtones dans les salles de classe et à renforcer les capacités des élèves en matière de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel. Comment aider nos élèves à comprendre que les connaissances que les aînés partagent et transmettent de génération en génération nous aident à protéger la terre de mer? Comment aider nos élèves à comprendre que les façons indigènes de savoir et d'être sont essentielles pour comprendre, observer et faire face aux changements climatiques? Dans ces enquêtes, nous avons inclus une variété de stratégies d'apprentissage actifs pour aider à impliquer les élèves dans le processus d'apprentissage. Lire des histoires aide à connecter les élèves à un problème ou à une idée. Le livre La Terre me parle ouvre la discussion sur le rôle des aînés dans les communautés autochtones. L'enfant est dans un champ, mais elle est en train d'entendre un peu, mais c'est wild. Je pense que c'est que la grand-mère avait dit que les gens n'avaient pas de groceries pour nous protéger de leur nature et d'être thankful pour ce qu'elle leur donne. A ce stade de l'enquête, on invite les élèves à poser des questions sur le rôle de terre-mer et les medeveilles naturelles des saisons. Comment est la nourriture et l'eau créée? C'est peut-être une réponse pour la réponse à la nature. Où est la nourriture? Où est la nourriture? A cette étape, les élèves pourraient être prêts à participer à une activité d'acquisition des connaissances en groupe. Ceci encourage les élèves à ouvrir leur esprit à de nombreuses autres façons de penser à la provocation et aux idées qui ont été générées jusqu'à présent dans le processus d'enquête. « Mother Earth means a lot to the Indigenous people because they need food and water and they can't just go to a grocery store. So Mother Earth means a lot to them. Mother Earth, sorry, is like so important to the Indigenous people because they couldn't just go to the store and buy food. They had to hunt for the food. » Pour aider à évaluer le niveau de compréhension des élèves, on les invite à s'exprimer comment ils sont affectés par le changement climatique. « Il est très chaud et les plants sont droopées et ça affecte nous parce qu'on est trop chaud et ça veut dire qu'on ne peut pas… Il y a un grand hog dans son cave, mais il n'a pas de fat. 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 Il a une fat. Il n'est pas de fat. Il y a un Dieu. Il n'a pas de fat. Il n'y a pas de fat à s'exprimer. Il n'a pas de fat. Des activités en plein air comme « Edabless » et « Mademotte » explorent les effets du changement climatique sur les animaux et les plantes à travers des jeux de rôle. Climate change makes less snow, and if there's less snow, the groundhogs can't control their body heat, and that means over the months, then there will be very few groundhogs. It was hard to get as much food as you're supposed to need, and the climate action keeps changing, so you need more and more food to get, but if you don't have enough food, you'll not survive. Cette étape est conçue pour encourager les élèves à intégrer les idées principales. Quand les élèves établissent des relations et des liens, ils sont en mesure d'approfondir leur compréhension. Cette activité invite les élèves à créer un collage de choses de la terre pour lequel ils sont reconnaissants. We made it out of flowers, and what it represents is you shouldn't be sad, and you should try to get better. You should have all the love and make your heart bloom like a flower, just like our flower art. Les enseignants feront appel à des méthodes multiples pour évaluer l'apprentissage à divers stades. Les élèves démontrent leur compréhension en écrivant des lettres à terre-mer. Le fait d'accorder du temps aux élèves pour passer à l'action est un aspect essentiel du processus d'apprentissage. Demandez aux élèves ce qu'ils veulent faire pour avoir un impact positif sur le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada